Je ne peux jamais oublier, vraiment, je tiens à le dire merci. Ça m'a ému leur sens de l'hospitalité. Ensuite, j'ai réveillé sur le travail. Ces trois jours ont été pour moi très instructifs, très utiles pour moi. C'est-à-dire, j'ai trouvé une mille d'informations en échangeant avec mon collègue ici, avec les chercheurs qui sont ici, avec des gens aguerris dans le domaine de la recherche de la paix, notamment qui sont là et parmi nous. Je ne peux que vous dire vraiment merci. Pour ça, je tiens à dire quelque chose. Moi, je retourne chez moi vraiment nourri de beaucoup d'espoir. L'espoir de retourner chez moi et d'être un ambassadeur de la paix, je me suis beaucoup allégé des apports qui ont été tenus ici. Je vais retourner chez moi pour faire un dévoi qui est le nôtre tous, surtout les journalistes. Sensibiliser les populations. À la base, ceux qui sont là, qui ne sont pas des politiciens, qui n'ont aucun intérêt. Leur seul intérêt, c'est la paix. C'est eux. On doit vraiment, à l'étouvant chez nous, nous rappeler que c'est eux notre objectif. C'est eux notre cible. C'est eux qu'on doit chercher à convaincre pour l'idéal de la paix. Pour que les politiciens, pour que les discours discutoient, les policiers ne les écartent pas. Vraiment, moi, je retournerai chez moi pour faire ce travail. Et j'inviterai mes amis aussi, mes collègues, à le faire à l'étouvant. Ce que la principale cible, le reste va être en Dieu. Je vous remercie. Merci de m'avoir donné la parole. Je vous remercie pour moi. Moi, je suis ici comme chercheur, mais je suis journaliste de profession. J'ai monté un projet sous le pot, et ça a été un tour de l'établissement de la recherche. Donc, je suis là comme journaliste et comme chercheur de cible. Concernant les résultats, on a dit qu'on va mettre les résultats sur le système de PIS initiative. Mais je me pose la question, peut-être que je vous posez la question à WAC. À qui les résultats, c'est-à-dire les cibles ? Parce que si c'est la cible, la plupart de l'Ouest, s'ils n'ont pas l'accès à l'Internet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens, à part le site, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour mettre à la disposition les résultats de ces recherches ? Aussi, le travail qui a été fait ici, sont de différentes langues. Par exemple, ma compagnie-autant, Maria, a fait son travail en Sierra Leone, qui est un pays anglophone. Mais elle, elle a écrit en français. Alors, si les résultats doivent bénéficier à d'autres, mais c'est d'abord au Sierra Leone. Alors, est-ce que, par exemple, elle se fait traduire en anglais pour pouvoir permettre au Sierra Leone de pouvoir avoir l'accès à ce qu'elle a fait ? Parce que c'est très important. Le problème de la langue est très important. Si aujourd'hui, ses résultats sont en français, alors que les anglophones veulent avoir l'accès, il faut penser à déjà si la tradition est possible. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et la dernière, ça concerne ma recherche. Je l'ai fait en alphabetique O. Et pendant ma recherche, les gens m'ont posé la question. Ces alphabétis en cours, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pouvez nous faire pour que nous aussi nous puissions avoir l'accès à votre recherche ? Alors, je leur ai dit que je ferais la proposition à WAC. Et s'ils peuvent nous aider à faire la tradition en cours, là, c'est la proposition que je fais. Et merci. Est-ce que c'est en continuité à ce cas-là ? Ce qui vient d'être écrit ? Non, 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 non. Non, 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 non. Je m'adresse à Mme. Donc, est-ce que, Mohamed, est-ce que tu peux nous laisser la parole ? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Moi aussi, je veux exprimer mes sentiments. Je suis tellement émouvé et très content de voir le résultat de cette conférence et de faire des autres connaissances, de rencontrer les chercheurs, les journalistes. Et je voulais répondre un peu à mon frère ici, qui travaille avec Djawara. Je pense que l'esprit que nous voulons, c'est la volonté et la production locale. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller à la site web, imprimer une copie et trouver quelqu'un qui peut payer ça localement. On n'a pas besoin d'employer des papiers des États-Unis jusqu'au Mali, je pense. Je voulais aussi vous informer que nous avons un projet qui s'appelle ALMA, qui est sur les langues maternelles. Et que si vous visitez la site web de Djawara, vous allez avoir beaucoup d'informations sur l'almane et comment même prendre contact avec ceux qui travaillent sur les langues maternelles. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons d'utiliser l'internet. Et peut-être qu'on doit tous réfléchir sur les avantages ce que l'internet préfère et ce que nous pouvons prendre à notre propre égard pour diffuser l'information. Merci. Je vous remercie de voir. Je vous remercie madame Aoun. Maintenant, nous avons un nouveau-né. Bon, qui est l'initiative, la formation, c'est bien fait. Notre nouveau-né a accueilli le stade de l'évaluissement. Je pense que les passages sont laissés comme ça, à nouveau. On doit les autoriser, on doit l'entretienner. C'est le devoir, le devoir tous. Nous devons être des émissaires de la paix. Et nous avons constaté à travers les conséquences, il y a le problème du terrorisme, il y a la violence sexuelle, il y a beaucoup de choses. C'est le devoir de tout ordre que la société ouest-africaine a besoin de votre travail. Nous devons essayer de consolider et de préserver. Bon, concernant les liens entre les journalistes et les rapporteurs, ils ont tous la finalité. Les journalistes cherchent l'information, les chercheurs, ils cherchent l'information, tout ça. C'est beau, c'est un travail qui se complète et c'est un devoir nous tous. L'année début, c'est un cadre d'Internet. Il y a un salon solidé et on doit toujours saisir l'opportunité et maintenir le contact pour que notre travail ne soit pas amourné. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous remercie de faire une proposition concrète, je vous remercie de faire deux ou trois considérations pour qu'il y a beaucoup de temps de se faire sentir. Pourquoi ? Parce que les deux côtés se regardent, toujours se regardent avec des confiance. Mais elles ont beaucoup plus de choses en commun que les se faire. Et une des choses, infelisement, une des choses plus que elles ont en commun, c'est que les deux côtés, 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 c'est que les deux côtés. C'est-à-dire que nous devons faire tout pour que le journaliste puisse aller au rencontre de l'investigation et aussi les deux côtés au rencontre des sociétés et du grand public. Ce sont des profils différenciés, mais comme il s'est bien ici, c'est-à-dire que 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les associations, comme premier mecanismes, s'é-dire que les associations, comme premier mecanismes, s'é-dire que les associations journalistes ou de investigateurs, pour chercher où existe vraiment cette chaîne de associations journalistes ou de journalistes et chercher une parcerie national pour commencer, que permette effectivement de discipliner le acte. En seconde place, je voudrais dire le seconde. Pourquoi que non se establece un prémio, un prémio pour que le journaliste, que, digamos, que ait réalisé de travail de investigation de profundité investigative, non? De un autre, et aussi, de instituer le prémio pour que le investigateur, qu'il puisse publier des articles qui ont une dimension journaliste, mais avec une grande profondeur de investigation. Merci. 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 Coming out of a brief conversation I had last night with Martin Tamba, in which, you know, he was expressing some concerns about his status as a journalist, vis-à-vis, you know, the work of a researcher or a scholar. And I think what Matt started out, the statement that he started out with, that journalists are sociologists who write facts, is something that I think we need to take to heart. I think it's very, very key. Because what we need to do, what we need to be working on, is trying to break down, to dissolve these boundaries, these rigid boundaries that we tend to set up, between what the work of a journalist is, and what the work of a so-called scholar or intellectual is. because in a way, we all have certain legitimate and authentic and valuable bases of knowledge, of positions from which we can produce knowledge, useful knowledge, useful information, very perceptive and critical analysis, that will contribute to all sorts of projects, whether it's peacemaking, whether it's development, stability, etc. I think if you look at the situation in many countries around the world, the norm is where these boundaries are sort of very, very weak, so to speak. They are very porous, you know. There is a lot of traffic between the journalist and the scholar, the journalist and the professor. And you see in many universities, people using books and essays, and other kinds of products, you know, that are produced by journalists, and vice versa. So I think it's very, very important that we keep this in mind, and just be confident and know that, you know, we can use our own knowledge positions to develop certain critical skills. Of course, you know, this is not the solution. We definitely need the professional framework also, and resources, to be able to build on what it is that we bring. And I think this is where perhaps an initiative, such as the Journalism Institute, that came out of this peace initiative, is a small contribution. It's a small step in that direction. And I'm sure many of us who are in positions to build on this, would probably be able to do so in the near future. I also just want to bring your attention, especially the young people, the upcoming journalists, to a very important project, and also very, a project that could really be very helpful in your development as a journalist. And it's called Highway Africa. Some of you might be already familiar with that project. It comes out of Rhodes University in Graham Sound, South Africa. Every year, they do hold a conference of journalists and media practitioners at Rhodes University in South Africa. They just celebrated their 10th anniversary this year at Cape Town. In fact, the project director was supposed to be here to share his knowledge and expertise and resources that they have. But unfortunately, he had to be in Durban for the COP17 meeting, where he has a team of journalists, young student journalists, and other practicing established journalists who are covering that meeting there. But, I mean, that's a project. It's called Highway Africa. And it's sited at Rhodes University in Graham Sound, South Africa, where you might be able to visit their site and get more information. And there are some resources available that you might also be able to avoid yourself. Thank you. Thank you very much. Let me also add to what I have said. I think among many interesting propositions, questions, there are two that at least stands out here very central. Another is the question as to how we can bridge academia and scholarship, and to that I will add artistic and creative works. The other question is how to disseminate information in such a way that it is accessible, not just to people in the West, but also, most importantly, to people here in the Middle Continent, in Africa. And I think one of the work have actually anticipated some of these things in the cause of the development of this initiative project. And I'm sure Usman and Jennifer will tell you more about the logistics. But I just want to give you a couple of things. First and foremost, the journal, which by now you guys are familiar with, is based on the premise of actually preaching scholarship, policy work, and humanistic expressions. So I think the journal would be a very great forum for people that walk across boundaries to actually have opportunities to interact so scholars can publish their works in the article sections. and also you have a very cool and nice section of multimedia. You can see these photos here. This is actually a simple collection of faces with some short narrative of stories. And again, it gives a critical and informed narrative of the conflict. So I think that's a very good and very promising resource that actually seeks deliberately to preach scholarship, policy, and humanistic expressions. So it is the tool for you. Now I know that, as we discussed yesterday, it is published in English. But I think this will be an opportunity for people to actually work collaboratively so that you can translate their works and make it publishable in ECPL. So again, the logistics of translation is difficult, but I think it's something that you can work around with. So that's one that I wanted to draw your attention to. And the past conference, the first one in the car, those papers from the past conference have actually been reviewed, processed, and they are coming out in these issues. So actually within two weeks, they should be printed out. So this should be very encouraging because there are three conferences and we hope to actually publish all the papers from all three conferences. So the first conference, the papers are out. The second conference, we'll be working on that soon. And the third one, this one here, you guys will have a chance. And again, Usman and Jennifer will tell you more about the process of how to cover them. The second part of the question is about dissemination. So once you publish the papers in the company, for example, in this journal here, of course, if you have the paper here, you will get a copy of the issue and you will actually copy. But the question then is, well, how does it reach other people? And I think, I like when Wendy's solution, you know, just grab it and photocop it and send it to other people. Okay, it's called patronizing, piracy, I'm talking about, it's called piracy and support, but okay, I don't formally recommend it. But the point is that I think file has a practical solution. If you have the material that you want to share with your colleague, not only the practice means you can photocop it and share, like you cannot photocop it and sell, you cannot design it in mass cycles, but at least you have an idea here, okay, so you can share these things. On a much more formal level, I believe, at some point, the content of this journal should be available at work, you know, electronically. And work is a resource for many of you, you know, as a library, so that would be a place where if you have access to the work library, you can download the material. So, I think, so again, this is just one step or, you know, just part of the process, but I think it's important, both in terms of bridging scholarship policy and humanistic expressions, and also, of course, trying to make the dissemination of information more, you know, widely available. The ACPR journal has a discount for people in Africa, so if you have some money, you want your money, you know, please subscribe. It's far much more cheaper for people in Africa. Special advice, okay? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, infiniment. qui peuvent réellement nous amener un peu plus loin et nous donner de l'espoir. Donc ce que je vais faire, c'est que si Ousmane le permet ici, Mathieu et Kiné le permettaient, je vais essayer de résumer vraiment ceci, de faire un fond résumé de ce qu'il s'est dit, en tout cas d'essayer de mettre, de tirer trois, quatre cités qui lui sont importantes et dans la mesure où on a ici des personnes qui peuvent réellement nous permettre d'adresser de manière très, très concrète, je vais donner la parole à Ousmane pour qu'il nous clôture ce panel-là. Donc en termes, regardez, moi ce que je retiens du débat que nous avons eu est un échange d'idées et un extraordinaire échange d'informations sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est complètement utopique, ce qui peut être du domaine du rêve et donc du domaine de la réalisation concrète. Ce que je retiens de cela, c'est un peu la distinction entre les chercheurs et les journalistes. Une distinction qui n'est pas dichotomique, mais au contraire qui montre la complémentarité des uns et des autres. Et en ce qui concerne les journalistes, une chose extrêmement importante, c'est que, en termes de régulation, il est important de faire attention à la régulation des contenus. Ça, j'ai retenu ça parce que nous sommes fondamentaux pour regarder les éléments fondamentaux que sont la liberté d'expression et le libre flot de l'information. Les chercheurs sont là également pour apporter des éléments théoriques, pour aller un peu plus loin, notamment les faits qui nous sont offerts, l'information qui nous est offerte. Mais les uns et les autres jouent un rôle essentiel pour l'avènement d'un développement qui soit un développement démocratique. Ça veut dire aller même plus loin, je pense, doucement que la vulgarisation, proposer et aider à établir au niveau des citoyens une culture scientifique, une culture démocratique. Maintenant, la deuxième question. Qu'est-ce que nous allons faire de tout ce qui s'est passé ici et de tout le processus qui a produit à cette rencontre-là ? Le problème, c'est de toujours vouloir créer des choses nouvelles. On sait très bien que dès qu'on est parti, on laisse le fardeau sur le dos de certaines personnes et plus rien ne se passe. Je veux appeler à la responsabilité de chacun d'entre nous. D'abord, utilisons les mécanismes qui existent. On nous a montré que le WAC, le WARA, un certain nombre d'éléments d'information et de communication qui peuvent être déjà utilisés, que ce soit le site ou d'autres éléments qui vont nous être proposés. Donc, les technologies de l'information et de la communication sont un outil puissant et je pense qu'une réflexion peut se faire pour regarder comment appuyer ceux qui n'ont peut-être pas accès à ces moyens-là. Donc, la liste qui est ici va être un élément également important. Ensuite, la formation reste, on ne veut pas que les journalistes deviennent des scientifiques sans s'ils veulent continuer leur site. Et ça, c'est une autre affaire. Je pense que ça, une réflexion va être menée dans l'avenir sur cette question-là. Mais on pense que la formation est quelque chose d'important. L'une des choses que je remarque également, c'est que des liens se sont déjà faits. J'ai vu des gens se parler, on a dit qu'ici, des liens se sont faits et je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des uns et des autres, et aux intérêts des uns et des autres pour continuer à renforcer ces liens-là, ne les créer s'ils ne sont pas créés. Ensuite, il y a des opportunités, il y a des initiatives à mettre en œuvre. Il faut que chacun, encore une fois, se sente responsable de la continuité de ce qui s'est fait ici en termes de développement, en termes de dissémination des connaissances, en termes de développement de langues, de production de connaissances dans les langues qu'on prenne nos populations. En fait, on en a discuté. Il y a un certain nombre de pays qui ont des projets importants et nous appelons les personnes qui se trouvent dans ces pays-là à saisir cette opportunité pour essayer d'informer ceux qui n'ont pas été ici de ce qui s'est fait et des perspectives de réflexion et d'acquisition de connaissances. Encore une fois, ici, troisième élément, il y a eu énormément d'échanges et de partages d'informations. Je pense en particulier l'idée de Highway Africa. Il y a plein d'autres initiatives en termes de communication, en termes d'informations. Nous nous faisons un devoir probablement sur le site de communiquer ces informations-là. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a aujourd'hui un réseau des écoles de journalisme qui tente de se mettre en place. Et quand on parle d'écoles de journalisme, ce sont aussi des écoles qui prennent en charge la formation continue et qui font des liens avec les personnes qui ont différents types de connaissances dans tous les domaines, donc les personnes qui sont des chercheuses et des chercheurs. Donc, essayons de voir nous quelque chose de fait, comment on peut nous relier avec ce qui s'est passé ici et qui vient de nous voir. Ensuite, peut-être dire que le web doit se rendre disponible pour ramasser toutes ces idées-là et regarder comment passer du rêve qui s'exprime ici parfois à la réalité. Le début de réalisation de la réalité, pour moi, commence toujours par le rêve. Et les artistes, c'est là aussi les artistes arrivent avec leur manière de nous emmener dans leurs idées, dans leurs images, etc. Et c'est pour ça qu'eux aussi, on peut rendre fondamental pour matérialiser un certain nombre d'idées. Et je vais terminer un peu sur ce qu'a dit Fatou qui est des camarades à propos du café. C'est vrai qu'on dit toujours ce mot visbiotifieux. Le petit, ce qui est petit, c'est quelque chose de beau. On parle du local auquel on doit toujours revenir, etc. Un rapide du local, toujours au-dessus du local. Et je voudrais dire que c'est vrai, après nous tous, après toi Fatou, que c'est vrai que le café est une inspiration. Il a toujours été une inspiration. Et on s'est laissé embarquer dans l'atmosphère, dans l'idéal qu'ils sont en train de nous proposer parce qu'eux aussi sont en recherche continuelle. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Mais c'est une recherche qui se fait dans le débat d'idées, dans la confrontation politique, une confrontation saine de mon point de vue, avec toutes les contradictions et toute la complexité qui existe dans la construction d'un Etat digne de ce nom. Donc on voudrait les remercier également de nous avoir offert le terreau, de nous avoir offert la terre du lucière, de nous avoir offert la terre mère pour accoucher de tout le travail que nous avons fait et le conclure provisoirement. Et mon rôle est terminé et je lui lance la parole. Je vous remercie. Mais on aurait voulu dire à vraiment la journaliste, excellente revue de presse. Elle n'a absolument rien oublié et elle l'a fait avec un style absolument parfait. Mais elle a partagé par raison sur tous ces points-là, je crois, les ubicapètes pour rappeler un peu, parce que ce projet est mené par ce qu'on appelle un style comité, un comité de pilotage. Et lors de notre première réunion aux États-Unis, il était question de savoir dans quel pays on allait déployer les activités de ce projet-là, en particulier pour les trois grandes conférences. Dakar, c'était évident, parce que le Watt se trouve à Dakar et il nous fallait bien nous asseoir sur notre quartier général, sur notre siège, pour pouvoir nous noter. La Sierra Leone, chacun disait, c'est une dévise extraordinaire, ça sort de la guerre. Mais justement, ils vont aller dans un pays qui sort de la guerre pour pouvoir prêcher la parole de la paix. Alors, c'est un troisième pays, on a envoyé beaucoup de l'or et plus justement, le Cabin. Et le Cabin, ce n'est vraiment une dévise d'interrogation. Le Cabin, pourquoi le Cabin est quelqu'un à donner deux arguments massifs ? Trois. Le Cabin a négocie sa guerre avec le colonisateur de manière tellement diplomatique qu'ils ont pu gagner des relations pérennes, ils sont parmi les meilleures stratégies catadières. La deuxième chose, c'est que le Cabin est un arbre de paix. J'allais vous citer peut-être comme point de l'italien, qu'on peut voir à quel point cet île-là est un arbre de paix. Mais enfin, en tout cas, vos chanteurs l'ont déjà dit et nous l'avons vécu, Madame. Depuis qu'on est là, tout ce qu'on fait, c'est le bonheur vrai, on mange bien, on respire bien, et on s'est prête de dire vraiment, c'est ça le Cabin, comme nous, j'imagine, parce que nous n'étions pas un pôle de l'Union ici, malgré tout ça. Le troisième point, c'est que le Cabin devrait être l'Union africaine à contrario. loin dans les îles, loin au milieu de l'océan. Peut-être par rapport à la terre ferme un peu loin de l'Afrique, mais ce très loin de moi-là devrait être, n'est-ce pas, le rapprochement. N'est-ce pas ? Il fallait absolument négocier cette loi de maïsée ou grand-mère pour que ce soit un rapprochement émotionnel et que le Cabin humain s'émbolise par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il fait, l'Union de l'Afrique de l'Ouest et l'Union de l'Institut de l'Afrique. Voilà la logique qui nous a posés, qui nous a poussés à choisir le Cabin sans que peut-être aucun d'entre nous du studio et du comédie connaissent véritablement le Cabin. Et quand on est venu en avril, moi-même, Henri-Pierre et puis Abdoulaye, nous avons été convaincu qu'on avait fait le bon choix. Donc voilà, et nous entendons garder ses relations avec le Cabin par rapport à ce que je viens de dire à toi sinon, mais je suis sûr à certains, par rapport à d'autres initiatives qu'ils prendront eux-mêmes ou que nous prendrons nous-mêmes pour renforcer les liens. Alors, vous savez, tout ça, le mot final, c'est la continuité. Pour moi, mon maître mot, c'est la continuité. Il ne sert à rien de commencer des choses qui vont finalement se terminer en eau de boudin. Moi, l'idéal pour moi, c'est qu'une fois qu'on annonce une action, qu'on aille dans cette continuité-là et qu'il y ait des résultats. Au-delà de l'Ivoire, je me rappelle quand je suis devenu le président de l'association des Allocats et des Partois d'État, j'ai dit au Mable, ce que je ne veux pas, c'est qu'une autre association, qui est pratiquement morte née. Il y a tellement d'associations, mais dès que vous les créez, on les oublie. Et je leur ai dit, si je suis président, je ne voudrais pas qu'on oublie cette association. Alhamdulillah, cette association-là est toujours là. Au mois de mars, je ne vais pas se le dire. Comme ça, elle ne sera pas morte entre mes mains. De la même façon, ce que nous sommes en train de faire ici ne peut pas mourir de cette façon. Ceux qui vont retourner aux États-Unis et qui portent aussi le WAC, à savoir Thierry Voyanko et Baïdiam, le président, je crois qu'ils étaient convaincus, si vous voulez, de l'opportunité de ce projet-là, mais aussi une alliance de WAC à travers la WAC. Je crois que cette conviction est encore plus renforcée pour que les moyens soient renforcés afin qu'on continue à faire le travail. La continuité se fera sous une autre forme. La première forme idéale, c'est qu'on puisse avoir des sensibilités qui nous réunissent tous ensemble, mais l'autre forme qui n'est pas vertière, qui est vraiment là, parce que l'autre c'est un vert. Celle-ci, c'est la réalité. Je vous ai dit, le reste de vos bourses, qu'est-ce que vous avez dit ? Je vous ai dit, le reste de vos bourses, quand Eugénie nous dira pratiquement beau à tirer par rapport à vos différentes présentations. Ça veut dire qu'il va falloir que vous retravaillez vos présentations pour qu'on puisse les publier. Et c'est pour ça qu'on a réduit une part de votre bourse. Le travail n'est pas terminé. Travaillez encore pour que ce produit-là, il soit publié, il reste. Donc Eugénie nous donnera le feu vert, et avant que ce soit, on va pouvoir publier ça. Parce qu'effectivement, ce que l'on publie reste. Donc la permanence, la continuité, ce sera à travers vos élus qui seront immortalisés sous la forme de revue ou sous la forme de revue. Je voudrais tout simplement terminer pour encore réitérer nos relèvements. On le refera tout à l'heure. Et me réjouir de ce que cette assemblée-là soit une assemblée qui soit réunie par la Ouara et le Ouat. Et la famille Ouat devient de plus en plus ouest-africaine et centre de vocation. Merci d'y avoir contribué. Merci Madame la Cournotiste. Merci tout le monde. Voilà. Je vous remercie. Allez ! Merci. Deux annonces si vous me permettez. La première est moins gaie. Le vol Praya-Dakar qui praya à 5 heures du matin. Il était prévu de 5 heures. Mais TACV a décidé que le vol quitte Praya à 5 heures du matin. Je suis désolé. Vous êtes tous convoqués, tout ce qu'ils font au bras et à la table, sont convoqués à la réception à 3h du matin. Le bus qui vous amènera à l'aéroport n'attendra personne. Les personnes qui restent derrière, je suis désolé, devront faire leurs propres arrangements. Nous vous encourageons aussi, comme je l'ai dit, ça a été amusé, de vous rapprocher de la réception et de prendre soin de tout ce que vous avez comme facture. La deuxième annonce est beaucoup plus guée et va mettre un sourire sur vos visages. Après la célébrité de couverture, le projet offre un cocktail. C'est une manière très humble pour nous de remercier nos frères et soeurs des éducateurs et de leur dire merci du fond du cœur. Merci. Merci.